bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis déjà deux choses vous le constaterez si vous avez été matinal comme prévu comme à chaque fois à présent on vient d'avoir une petite maintenance surprise complémentaire un an de maintenance du serveur et on a eu droit à une petite heure et demie alors ils ont été plus courts ça a tenu un peu plus d'une heure je dirais une heure dix mineurs un quart une heure dix à m'en rendre compte que le jeu était revenu donc je ne sais pas combien de temps a duré exactement mais elle a duré au moins une heure et donc comme d'habitude petite maintenance complémentaire et on connaît le tarif 1 chez chez lilly donc normalement vu qu'ils ont annoncé 90 minutes on devrait avoir 150 gemmes le smic horaire lilith 100 gemmes de l'heure donc 150 gemmes pour nous remercier d'être aussi patient quand même et puis on espère que le ce petit patch aura vraiment pour une fois corrigé le chat mais j'y crois peu donc nous verrons bien si ce n'est ça les amis comme convenu on revient sur les nouveaux commandants alors je dis comme convenu parce que je l'avais annoncé dans la vidéo d'hier si vous avez raté cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc revenons-en à nos commandants les deux nouveaux commandants archers qui avaient été disons qu'il y avait eu des fuites qui disait qu'il y allait avoir deux commandants archers alors je ne sais pas d'où venaient ces fuites mais en tout cas même moi je n'avais entendu qu'il y avoir deux commandants archers qui allaient être des attila takeda killer je trouve ça étonnant cette fuite là mais on va pouvoir le voir donc je vous disais hier comme un boulet que nous ne savions pas et on va essayer de deviner qui allait tomber dans quoi dans la roue de la chance ou dans le mge il n'y a pas deviné en fait je suis un boulet puisque le ram 16 2 sera forcément dans le mge puisqu'il n'y a rien écrit prochainement parce que quand on va sur artemis on voit ces roues de la chance donc sauf surprise imaginons ils nous le donnent dans un event alors ça serait trop gentil on sait très bien qu'ils nous donnent que des récolteurs dans les events donc ça ne servirait à rien bon en tout cas on a ram 16 2 donc on a bien un commandant sur l'egypte en plus et artemis première alors artemis première je sais pas quelle civilisation c'est est ce qu'on peut le voir faudrait googliser pour savoir n'hésitez pas à me mettre en commentaire à artemis première je j'ai vu certains d'entre vous qu'on avait déjà parlé mais je sais pas quelle civilisation c'est comme ça a priori mais en tout cas on va peut-être le voir avec le nom des skills sur ram 16 2 évidemment il n'y a pas de doute on le voit classiquement ce sont des commandants disponibles à 240 jours on est passé à starry flamme à présent je crois qu'on était déjà à ça si je dis pas de bêtises sur sur léonidas voilà donc on est bien sûr des commandants à 240 jours on n'est pas je pense que la prochaine barrière sera 300 jours on n'y est pas encore peut-être pour les prochains et on voit que malgré la maintenance qui a eu lieu si je vais dans le plus grand gouverneur vous voyez c'est toujours léonidas parce que l'un d'entre vous en commentaire m'avez parlé qu'il y avait un switch qui pouvait s'opérer suite à une mise à jour ou après l'annonce en tout cas là sauf changement alors il reste cinq jours et 16 heures pour changer dans tout cas sauf changement on reste sur léonidas pour le prochain mge donc 5 pour mon serveur 5 mge avec léonidas retournons voir notre ami artemis et on va pouvoir voir ses skills est ce que c'est un commandant de ouf donc déjà a priori si il respecte sauf une fois comme je l'ai déjà dit ici respecte ce qu'ils font d'habitude à ram 16 2 serait le commandant secondaire qui se met en binôme avec artemis première et artemis serait la commandant première on va voir ça au niveau des skills comment ça se passe donc déjà on a archer polyvalence attaque et de l'autre côté archer garnison défense donc archer polyvalence attaque c'est un arbre intéressant l'arbre polyvalence il est intéressant alors est-ce qu'on a quelqu'un qui est en infanterie ou en cavalerie polyvalence attaque de mémoire comme ça cavalerie polyvalence mobilité infanterie polyvalence défense cavalerie conquête attaque non on est comme ça de prime abord je ne vois pas d'infanterie non on en a passé c'est quelque chose d'unique sauf erreur de ma part est ce que infanterie polyvalence attaque non on a bien alexandre qui lui est en infanterie polyvalence attaque et donc maintenant on a l'équivalent qui est ram 16 2 donc est-ce qu'il sera bien comme en secondaire ou pas ça va dépendre de ses skills mais en tout cas là sur certes arbre là a priori on peut penser qu'il est premier s'il est comme alexandre voyons les skills à présent plus en détail alors cérémonie de carnac il aurait dû mettre carruac pour le fun inflige des dégâts continue à une cible unique multiplicateur dégâts de 500 réduisant la défense de la cible de 5% pendant deux secondes si vous qu'avez le client en anglais vous voyez des erreurs de traduction n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça évitera qu'on fasse des erreurs et ça évite que je switch de clients pour aller vérifier ça inflige des dégâts continue à une cible unique multiplicateur de 500 donc et réduit la défense de la cible ça c'est pas mal c'est on est en condition de rage de 1000 donc c'est important on n'est pas encore une fois comme sur edouard où ils sont à 1350 on peut aller en multiplicateur de dégâts jusqu'à 800 et une réduction de la défense de 25% alors multiplicateur de dégâts de 800 c'est pas ouf et réduction de la défense de 25% là c'est bien mais en tout cas le multiplicateur de dégâts là on n'est pas sur un dps dealer pardon un dealer de dps parce que là 800 de dégâts c'est pas énorme énorme du tout si on va chercher un mec comme edouard edouard qui est quand même le boss des dps ou est edouard si on va chercher edouard vous le voyez edouard multiplicateur de dégâts direct 2500 donc on n'est pas du tout dans le même niveau même si le multiplicateur de dégâts de 800 est à considérer au regard de la réduction de la défense de 25% bien évidemment puisque aussi on réduit la défense de 25% le multiplicateur de dégâts même s'il est qu'à 800 il va faire très très mal ensuite compétence passive le poème de pentahour je sais pas si ça se prononce comme ça augmente l'attaque des unités d'archerie de 20% quand vous êtes sur la carte là on peut aller jusqu'à 40% là en revanche c'est énorme 40% au maximum d'augmentation de bonus d'attaque c'est énorme là c'est un gros 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 skill vraiment en binôme ça va faire mal ça vous le mettez avec edouard je pense que ça doit bien brûler quand les armées dirigées contiennent uniquement des ils ont lié par ce commandant contiennent uniquement des unités d'archerie réduit les dégâts de compétence subie de 10% 10% de chance d'augmenter l'attaque des troupes dirigées de 20% diriger l'attaque des troupes dirigées de 20% d'accord et leur vitesse de marche de 20% en cas d'attaque subie dure trois secondes là c'est pas clair regardons la prévalisation de la match réduction des dégâts de compétence subie jusqu'à 30% bonus d'attaque des archers jusqu'à 40% bonus de vitesse de marche jusqu'à 40% alors la bonus de vitesse de marche moi je m'en fous mais parce que je fais pas la course avec eux mais réduit les dégâts de compétence subie de 10% et 10% de chance d'augmenter l'attaque de troupes de 20% ok donc on peut quand même avoir un sacré bonus d'attaque là on peut se prendre entre le deuxième et le troisième skill là vraiment à mon avis ramses il va faire très très mal même si je vous disais sur le premier skill la cérémonie de karnak que on n'était pas sur un taux de dégâts supplémentaires multiplicateur de dégâts énorme quand vous mettez un bonus d'attaque de 40% et derrière vous mettez un bonus d'attaque d'archer de 40% ça va faire très 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 mal c'est assez impressionnant en plus de la réduction de dégâts subis donc allez la camaraderie de nefertari l'attaque normale des troupes dirigées à 10% de chance de soigner des unités légèrement blessées et la défense des troupes là c'est pas mal après trois skills qui augmente le dps et le pourcentage d'attaque on augmente la défense et le soin c'est pas sa compétence première je dirais pas que c'est le skill à aller chercher mais mais c'est pas mal et 4 tons sur l'expertise inflige donc améliore cérémonie de karnak donc ça améliore ce premier skill là classiquement inflige des dégâts sans expertise inflige des dégâts continu à une cible unique avec le 800 ok on l'a vu inflige des dégâts continu une cible avec un indicateur de dégâts de 1000 réduite la défense de la cible de 30% pendant deux secondes ah et la cible ne peut plus recevoir de soins pendant deux secondes là c'est pas mal quand vous retrouvez face à de l'infanterie avec vos archers comme par exemple notre ami notre ami richard ou notre ami constantine là on se retrouve bien avec une limitation des soins c'est un très très bon skill pour le taper là et donc ça pourrait laisser penser que on a vraiment une arme contre l'infanterie là qui est vraiment pas mal du tout il est très très intéressant passons à présent à sa camarade artémis première la reine de caria artémis première qu'a-t-elle comme skill tac donc on voit déjà condition de rage 1000 attendez on regarde son arme d'abord archer garnison défense donc normalement ça c'est des skills qu'on a aussi en infanterie infanterie garnison défense donc on est vraiment comme comme richard et charles par exemple au niveau des arbres complémentaires donc garnison défense donc là on serait sur son premier skill inflige des dégâts multiplicateur de dégâts de 300 à ses propres troupes ah d'accord ok inflige des dégâts à ses propres troupes et inflige des dégâts multiplicateur de 800 jusqu'à trois ennemis de zone donc là c'est quand même étonnant est ce que les c'est quand même assez étonnant regardez inflige des dégâts à ses propres troupes est ce que c'est une erreur de traduction la bataille de salamine inflige des dégâts en multiplicateur de 300 à ses propres trous ça veut dire que elle frappe ses trous mais d'autre côté elle peut monter jusqu'à 1800 multiplicateur de dégâts jusqu'à trois ennemis sur une zone d'éventail donc on est sur de la zone donc ça explique pourquoi on a eu un nerf de des sorts de zones aussi peut-être parce qu'ils disaient qu'elle était abusée mais on est sur une zone avec un multiplicateur de 1800 jusqu'à trois ennemis si on va voir yin seong alors yin seong yin seong yin seong yin seong il est là si on va voir jusqu'à yin seong il est qu'à 1400 mais sur cinq cibles quand il est au max donc elle fait sur moins de cibles mais plus de dommages donc intéressant donc elle est très très puissante en aoe en revanche elle met 300 dans la gueule de ses troupes là c'est quand même assez étonnant comme skill moi ça me plaît pas du tout de taper mes troupes mais si on la met en binôme avec avec du soin comme on l'a sur Ramsès bon ça compense d'un côté la perte des dégâts qu'on se met dans la tête deuxième skill donc premier skill bien dps bien bourrin mais au prix fort puisque on se tape soi même deuxième skill augmente la défense des unités d'archéries de 5% alors c'est de 5% mais c'est de 20% classique c'est très très propre comme skill il n'y a pas de problème troisième skill donc le deuxième skill c'était l'arc et monture troisième skill l'allié de xerxes lorsque vous servez comme lorsque vous servez ça veut rien dire lorsque vous servez comme commandant de garnison ouais c'est vraiment vraiment une traduction à l'arrache réduit les dégâts d'attaque normale subi de 2% et d'attaque normale de 10% à chaque chaque et de à 10% de chance pardon de désarmer la cible en désactivant ses attaques normales dure une seconde bon là c'est pour le commandant de garnison moi personnellement je ne la mettrais pas aussi remarque en garnison elle peut être pas mal à cause de grâce à sa zone comme in seo si si on peut mettre en garnison ça peut être un très bon commandant de garnison et ouais ça ferait très mal ça en fait parce que regardez et c'est en ça que ça peut bien nuire à notre ami attila parce que lorsqu'on a réduit les dégâts d'attaque normale subi de 2% et jusqu'à 10% et chaque attaque normale à 10% de chance de désarmer la cible en désactivant sa attaque normale et ça dure une seconde si là c'est énorme en défense en fait vous le mettez en binôme avec constantine vous le mettez face à une défense de bâtiment avec attila donc l'allié xerxes en second et là à mon avis ça doit faire très mal ça doit être à tester mais effectivement on doit bien pouvoir péter la tête de notre ami attila avec avec ce skill là ce serait vraiment vraiment intéressant de le tester pour le moment on peut pas le faire mais on va le faire rapidement dès qu'on l'aura reine de karia lorsque la rage atteint 80% c'est toujours intéressant là lorsque la rage atteint 80% 50% de chance de subir un malus de silence soi même pendant trois secondes mais augmente tous les dégâts infligés de 25% pendant cinq secondes alors et ça va jusqu'à 50% et c'est quand même des skills de ouf qu'ils ont fait avec elle donc soit tu as de la chance et tu tu va later les adversaires soit on n'a pas et tu vas prendre un malus de silence en trois secondes sympa et donc mais augmente tous les dégâts infligés de 25% donc en gros même si tu te mets un silence tu as deux secondes pendant lesquelles tu vas later tout le monde donc au mieux tu as cinq secondes pour later tout le monde avec 50% de dégâts augmentés au pire tu le fais que pendant deux secondes ça va franchement ça va c'est un malus mais c'est quand même étrange entre le premier skill où on se fait 300 de un multiplicateur de dégâts de 300 et le quatrième skill où on va saute au silence c'est c'est assez spécial là moi et ok elle fait beaucoup de dommages elle doit piquer de ouf mais si tu n'as pas de chance tu te fais rapidement rapidement défoncer quelle est l'expertise de ce commandant règle de la survie les attaques normales ont 10% de chance de causer des dégâts continu à la cible le multiplicateur de dégâts de 400 chaque seconde mais augmente aussi leurs dégâts de compétence de 15 là encore une fois regarde là c'est une compétence passive dont augmente tu as 10% de chance de causer des dégâts en continu à la cible en multiplicateur de dégâts de 400 mais chaque seconde mais est-ce que ça se stack ou pas à savoir à tester faudra regarder les logs mais augmente aussi leurs dégâts de compétence passive de 15% pendant trois secondes donc on a quand même beaucoup de debuff et pour soi et pour l'adversaire ça pourrait être intéressant de faire un binôme artemis première avec thomiris qui stack aussi des poisons à mon avis quand tu as les deux bien maxé ça doit pouvoir brûler si tu as de la chance et tu prends bien mais je suis quand même surpris par ce commandant alors moi là de prime abord contrairement à ce que je vous disais je ferai un binôme où ram 16 2 serait le commandant premier pour son arbre polyvalence attaque qui est tout simplement énorme c'est des arbres de dps de ouf donc un bon arme archer polyvalence attaque avec bien évidemment artemis première en binôme en second et si je faisais de la défense de bâtiment je mettrais sûrement artemis premier en première avec bien évidemment un arbre garnison défense et et avec un binôme à voir avec qui si on l'amène cram c'est soit avec un autre en défense ou en second avec constantine encore une fois ça va être attesté tous ces binômes là mais franchement autant ram 16 2 je le trouve énorme et bien autant artemis elle est propre elle est vraiment c'est ça a l'air d'être un très bon commandant très puissant en termes de dps il n'y a rien à dire mais c'est vraiment à double tranchant ça me fait penser dans les jeux les rpg où on a des classes très légères comme les voleurs qui font des dommages énormes mais qui sont ultra fragiles là ils peuvent pas la rendre fragile donc à défaut de pouvoir la rendre fragile elle fait des dégâts de ouf mais de l'autre côté elle va se taper aussi regardez on a quand même ce skill là où on se met un multiplicateur de rage de 300 le quatrième skill où on se silence pendant trois secondes sur cinq secondes et un nouveau nouvelle compétence passive en expertise où les attaques normales ont 10% de chance de causer des dégâts continu mais ça augmente les dégâts des compétences de 15% qu'on va manger donc mais augmente aussi leurs dégâts de compétences de 15% donc ça brûle un petit peu ça permet 15% d'augmentation donc vraiment est ce que il faut aller à l'expertise de ce commandant ou s'arrêter avant là encore une fois il va falloir vraiment tester et il faut se méfier parce qu'il ya souvent des petits patch tout de suite après la sortie d'un commandant où il corrige une traduction même dans la vo même en version anglais parfois il corrige une traduction donc en tout cas très intéressant ces deux commandants effectivement pour faire de la défense de bâtiment ça a l'air aussi très très intéressant on stack c'est vraiment une tendance de fond là où on a des commandants avec des debuffs comme on l'a vu avec attila buff-debuff donc on est vraiment là actuellement sur chez lilith sur ce genre de tendance et il va clairement falloir tester vivement la prochaine roue de la chance pour que je puisse récupérer artemis et le mge mais le mge ça sera au minimum nos trois semaines puisque dans une semaine c'est encore leonidas sauf changement de dernière minute actuellement sur mon serveur sinon les amis on a le roi des cartes aussi j'espère que vous l'avez aussi chez vous on posait pas mal de questions dans les commentaires des dernières vidéos comment récupérer des commandants qu'on a raté c'est dans cet event là si vous l'avez jamais vu ou jamais fait attention c'est vraiment le roi des cartes le roi des cartes je vous l'ai déjà dit on a fait des comparatifs c'est plus intéressant que la roue de la chance générique mais moins intéressant qu'une roue de la chance avec un commandant spécifique ou en général entre 25 et 30 mille gemmes vous pouvez récupérer jusqu'à 30 têtes minimum si vous faites retourner toutes les bonnes cartes 30 têtes minimum d'un commandant de votre choix évidemment il faut choisir celui que vous voulez monter et vous avez deux tirages on n'est pas obligé d'avoir le même tirage que moi là les commandants que j'ai vous n'avez pas forcément les mêmes 1 ça dépend de l'ancienneté de votre royaume et 2 aussi il ya un tirage au sort il ya deux deux jeux de roi des cartes je l'ai déjà vu sur mon re-roll parfois j'ai pas les mêmes sur sur mes re-rolls qui sont sur le même serveur que sur mon compte principal ça dépend de différents facteurs là aussi ça dépend de la chance je vous dire avant qu'on se quitte les amis je voulais revenir juste sur deux petites choses que j'ai remarqué la première c'est dans campagne à présent lorsqu'on va dans le canyon du crépuscule depuis le patch j'ai remarqué que lorsqu'on fait un défi et qu'on n'est pas promis donc là je suis promis je peux pas vous montrer mais avant lorsqu'on en sait des filles quelle que soit sa position on avait toujours en premier le premier du classement celui donc là les autres m'avait toujours en premier quelle que soit leur position maintenant ce n'est plus le cas faites l'essai ce n'est plus le premier que vous avez mais vous avez bien des gens qui sont autour de vous en termes de classement ils ont arrêté de mettre systématiquement le premier ce qui permettait par des gens qui étaient très loin dans le classement de battre le premier tout de suite faire des jobs de dingue donc en tout cas c'est plus possible donc le premier n'apparaît plus dans le classement c'est ce que j'ai remarqué c'était le cas juste avant le patch encore hier une deuxième chose c'est concernant le training osiris je vous disais hier je ne connaissais pas le prix maintenant je le connais pour lancer un training il faut mille j'aime donc le coup d'un training c'est moins cher qu'un boeuf de royaume mais ça reste quand même mille j'aime ça reste pas trop cher mais c'est quand même abusé d'avoir mis un coup en j'aime mais c'est comme ça c'est lilith ils veulent faire du cash voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501